bonjour me revoilà de retour alors je dois dire que ça va vite ça va très 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 vite et pour le coup je me suis dit je vais peut-être pas faire de vidéos aujourd'hui puis mais en fait voilà je suis là je suis je suis là alors pour faire du politiquement correct sur cette plateforme alors ce qui est vrai c'est que le président elect un titre qui n'existe pas dans la constitution américaine mais on va dire on va l'appeler président elect donc ce qui s'est passé c'est qu'au niveau des états les assemblées se sont réunis et basé sur les votes je dirais bizarroïdes presque et totalement je quand je dis presque en fait il faut dire totalement miraculeux donc il semblerait que tous ces votes soient en faveur du président de fin du président elect quoi du candidat en fait candidat biden mais en fait qui se nomme lui-même président elect et encore une fois c'est pas un titre n'est pas inclus dans la constitution américaine alors ce qui est en train de se passer apparemment c'est que dans les assemblées il ya dans certaines assemblées dans les états en fait ce qui se passe c'est d'avec la constitution donc en gros pour avoir une décision faut attendre le 6 que toutes ces parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'au niveau des assemblées de chaque état on va en fait comment dire on va élire on va on va voilà on va élire des gens qui vont aller se présenter au niveau du du parlement du sénat du du sénat et du parlement à sous représentative et sénat à washington donc à la nation et qui vont en fait et qui vont en fait voter de manière définitive le 6 janvier donc il semblerait que dans ces états donc officiellement on a nommé la délégation je cherchais mot et comme avec il ya des effectivement il ya il ya il ya des petits il ya des choses qui se passerait bien dans certaines de ces assemblées en fait il y aura deux délégations qui va être nommé alors il y aura une délégation donc officiellement nommé depuis depuis hier donc depuis 14 décembre par ces assemblées pour x y raison et puis il ya des gens qui savent très bien qu'il s'est passé des choses au niveau des votes et donc dans ces mêmes assemblées ils ont ils ont en fait désigné une deuxième délégation et apparemment quand ça arrive au sénat s'il ya deux délégations en fait on tient pas compte du vote on considère que c'est pas possible que que l'état c'est 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 en fait c'est c'est prononcé sur le vote voilà chercher le mot donc c'est un petit peu compliqué les élections aux états unis mais bon et c'est pour ça que ça dure au taux de temps donc il ya toujours des actions justice qui sont qui sont intentés donc comme je vous disais hier le président trump est en fait en train de tenter des actions en justice dans différents états normalement les quatre en question les quatre là les quatre bizarroïdes qui ont des réponses bizarroïdes donc voilà et donc la route tourne et la route tourne très vite alors je dois admettre qu'il ya des choses donc je crois que voilà je suis pas journaliste on va dire cela comme ça moi je m'intéresse parce que je me suis rendu compte de l'importance du de l'importance de la situation mais c'est vrai que bon je me suis renseigné je suis venu devant la caméra je vous ai dit je vous ai dit certaines choses et c'est vrai que sur certains aspects des choses moi j'ai juste spéculé c'est de faire un feu en fond deux et j'avoue que j'étais pas très loin de la marque donc il semblerait bien que je vais vous laisser deux liens vidéo en bas de la vidéo une en anglais une en français mais c'est des canadiens c'est une canadienne qui parle une canadienne francophone une canadienne anglophone qui parle franc qui parle français si vous voyez ce que je veux dire donc mais il semblerait que j'étais pas loin de la marque donc et ça matait donc ça a été confirmé par ces vidéos donc en gros l'idée c'est bien de les laisser aller jusqu'au bout et c'est vrai que voilà et donc en gros en aux états unis la loi martin en fait c'est pas la loi martiale c'est qu'en fait ce qui veut ce qui ce qui va ce qui va arriver c'est qu'à un moment donné les potes les potes aux présidents électes ils vont pousser quelque part le président en place c'est à dire donald trump a déclaré l'insurrection act qui est l'équivalent d'une loi martiale qui fait que c'est entre guillemets c'est entre guillemets c'est l'armée qui va s'occuper de pas mal de choses si vous voyez ce que je veux dire et là c'est là qu'on rentre dans l'histoire des tribunaux militaires la trahison et patati et patata et comme je vous disais comme je vous disais lors de la dernière vidéo donc pour moi et j'avais raison donc le but c'est de et j'ai en fait je savais pas parce que je regarde tellement de trucs mais je peux pas tout regarder c'est le cas de le dire il faut chercher il faut chercher il faut chercher il arrive un moment je suis fatigué puis j'ai d'autres choses à faire dans ma vie il faut le dire il faut le dire très simplement mais donc il est réellement c'est voilà donc là quel que soit ce que ces personnes vont faire là à partir de maintenant en gros c'est à charge c'était à charge avant mais là maintenant à partir de à partir de maintenant donc depuis que les comment s'appelle les états ont entre guillemets désigné leur délégation leur délégation là maintenant tout ce qui va se passer à partir du moment c'est à charge et je regardais donc je regardais différentes vidéos il semblerait bien que effectivement les les la prison de guantanamo gitmo est en train de se remplir doucement alors pas des juste pas sur des gens avaient pas avec des gens qu'on connaît des gens derrière des gens qui sont un petit peu en coulisses et c'est qu'elle veut dire et c'est vrai que ben il ya des gens qui qui meurent d'accident qui meurent du co vide et qui meurent qui meurent tout simplement enfin bref ok ok et c'est vrai que c'est pareil en france quoi c'est ouais c'est quand même malheureux quoi quelque part quelque part quelque part quelque part comme je dis posez vous des questions donc voilà donc je lisais un document où on disait qu'effectivement ces personnes-là soit soit allé j'ai pris connaissance d'un document fait qui se dit qui disait que soit allé elle allait en fait succomber du co vide ou elle allait succomber d'autre chose ou alors tout simplement elle est très arrêtée ou tout simplement elle allait démissionner pour 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 pas perdre la face et c'est vrai qu'il ya pas mal de démission aussi bien c'est bien en france que c'est surtout aux états unis des chefs d'entreprise donc je vous invite à regarder les deux vidéos sur lequel je vous laisser des liens je vais laisser les deux liens en bas de la vidéo après la roue continue la roue tourne la roue elle tourne à une vitesse folle et honnêtement je peux pas tu sais je peux pas tout je peux pas tout tout suivre ce qui est certain si je regardais je sais que j'avais laissé un lien vidéo hier sur la dernière vidéo c'est que dans le ciel il se passe pas mal de choses quoi que 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 des avions militaires un petit peu partout si bien aux états unis que chez en europe ils sont dans le ciel et c'est et il n'y a jamais pour pour lui dire très simplement il n'y a jamais eu autant d'exercices en ce moment donc c'est assez assez surprenant et donc oui ce qui m'intéresse c'est aussi c'est ce qui m'intéresse à voir c'est la chute des médias américains parce que enfin et également il ya la chute des médias français pour pas pour tout vous dire comment 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 et jusqu'où ils vont arriver à essayer de redresser la barre parce que là c'est là on est sur réellement c'est là ils sont réellement sur du terrain glissant plus que jamais en sachant que comme je lui disais on est dans l'espoir que le président électrique officiellement être nommé président des états unis donc toutes les histoires chelou qui sont en train de sortir faut pas faut pas la version sous titrée c'est que dès qu'il va arriver ok c'est vos histoires elles sont en tirer tout tout voilà 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 tout tout mais entre guillemets ça n'arrivera pas mais j'avoue que c'est le nom alors j'avoue qu'il ya je regardais donc je suis sur le vk de magali robin je vous invite à aller voir aller sur vk la retrouver elle ça fait deux ans qu'elle travaille sur ce truc là moi ça fait juste depuis le mois de mars et j'avoue que bon essayer de comprendre ce qui se passe c'est à la fois épuisant mais c'est vrai mais c'est comme un film en fait vous voyez maintenant quand vous comprenez ce qui se passe c'est juste un film quoi et bon il ya des moments on rigole et puis à des moments on rigole un petit peu moi mais waouh 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 c'est chaud imaginez ce monsieur ça fait quatre ans qu'il vit cette chose j'ai un petit peu plus de quatre ans si je comprends bien dit toute l'histoire c'est quand j'ai si j'ai bien compris toute histoire à partir du moment effectivement là on s'est dit qu'il serait président voilà qu'il était un bon candidat donc c'est juste un petit peu avant qu'il a été mis dans le loop et qu'il a été il s'est nommé il a été élu et donc ça fait quatre ans qu'il vit la chose et là c'est je dirais que honnêtement ça c'est le c'est le top du top ce qu'il vit là c'est le top du top ils ont été ils ont été fort contre lui mais là c'est le top du top et il est très très serein c'est voilà c'est il est très très serein et ce qu'est ce qui me fait dire c'est ce qui me fait dire qu'effectivement il n'y a pas de soucis après quant au président élect mis à part raconter tout et n'importe quoi et surtout mentir donc il semblerait même qu'ils seront qu'ils se retournent contre les gens qui l'ont aidé à mener sa compagne donc ce qui va être intéressant à mon avis ils vont se bouffer entre eux donc ça ça va être très 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 intéressant et il semblerait donc qu'il ya des gens qui sont à guatemous guantanamo c'est guatemous en fait quand vous allez vous savez quand vous allez dans les aéroports tous les aéroports ils ont des noms et donc l'aéroport de là où vous allez à guantanamo cuba c'est ça s'appelle guatemous et donc j'ai apparemment il ya pas mal de gens qui sont peu ou pas connus qui sont déjà à guatemous ce qui est très intéressant moi j'attends les des des arrestations des superstars c'est ce que j'arrive pas de vous dire en attendant ben c'était tout pour moi alors ouais ben ouais en france en france c'est l'affaire qui c'est l'affaire qui c'est l'affaire qui c'est l'affaire qui suit donc j'ai plus ça va lentement en des états unis plus ça va aller lentement pour nous et voilà et comme je dis il ya beaucoup de gens qui sont pas à blanc comme neige qui sont qui sont de plus ou moins plus ou moins loin lié à cette histoire qui se passe aux états unis on veut pas vous dire c'est ce que c'est pour ça que la presse française continue à vous mentir et c'est pour ça que je suis venu vous dire que le président est là que ça n'existe pas la constitution américaine et que pour l'instant il n'est pas encore tout à fait président maintenant il faut attendre le 6 janvier officiellement le 20 janvier c'est la cérémonie d'une auguration ok donc voilà donc oui en france aussi ça c'est pour ça que ça c'est assez bordélique dans l'histoire est assez bordélique et encore une fois la chose c'était juste une excuse pour faire en sorte que pour en fait soumettre les populations du monde c'est aussi simple que ça à une élite à une petite élite ok ok donc quand on manque ce compte en milliard voilà c'est aussi simple que ça en attendant ben c'était tout pour moi je vous dis à la prochaine vidéo parce que je peux pas en dire plus que ça parce que ça a tellement vite que ça a tellement vite ça a tellement vite c'est aussi simple que ça en attendant ben prenez soin de vous prenez soin de votre santé mentale et ça commence comme je vous dis toujours surtout en considération de cette situation il faut vous informer c'est très important parce que ce qui est ce qui va arriver dans les prochains mois et en 2021 si vous informez maintenant vous allez un petit peu comprendre ce qui se passe si vous informez pas du tout vous n'avez pas comment ce qui se passe encore une fois je suis convaincu vous allez prendre des décisions qui vont aller à votre contre ou alors vous allez vivre dans le déni et c'est très bien mais entre guillemets ça va être pas très bon pour votre santé c'est tout ce que je peux dire allez en attendant la prochaine vidéo au revoir